Musique Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau .meta.o, ça fait plaisir de vous retrouver Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de contenu .meta.o, forcément le standard n'évoluant pas spécialement On attendait forcément la sortie de la nouvelle extension On va plutôt se concentrer sur le standard 2022 dans cette vidéo En deuxième partie, on parlera du Book of Exalted qui a été banni On expliquera les raisons, on expliquera aussi l'interaction avec le Havre sans visage Et enfin, en troisième partie de ce .meta.o, on parlera des 3 meilleurs déclis, celles que j'estime être les meilleures Pour monter sur le ladder standard 2022 On commence tout de suite avec la data de MTG Data Vous pouvez retrouver MTG Data directement sur Twitter, sur leur compte Twitter, le lien sera en description Ils ont compilé les statistiques des tournois en standard 2022 qui ont été joués Donc là, ce n'est pas des statistiques de ladder, c'est des statistiques de tournois La plupart ont été joués en BO3, donc ces résultats-là sont quand même à pondérer, à relativiser au maximum Parce qu'évidemment, sur la portion ladder 2022, pour l'instant, sur Magic Arena, on n'a que du BO1 Ça change pas mal la donnée et notamment le win rate de certains decks Globalement, il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont été joués Donc toutes les valeurs que vous voyez ici sont vraiment à relativiser au maximum Faites bien attention à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'il y a marqué ici Il y a trop peu de matchs, trop peu d'échantillons pour que la donnée soit très très fiable Mais ça peut vous donner déjà un ordre d'idée des decks qui ont l'air d'être dominants Et deuxièmement, ça vous donne aussi un ordre d'idée des decks qui ont été joués Donc voilà, on ne rentrera pas dans les détails des win rates cette fois-ci On va juste commenter petit à petit les decklists qui sont présentes Pour commencer, Izet Dragon qui a été le deck le plus représenté Voilà, 91 decks référencés sur les différents tournois que reprend la matrice de MTG Data Izet Dragon, ça ressemble un petit peu au deck qu'on a vu en standard mais qui passe la rotation du coup Pas mal d'interactions, des bons dragons, des contresorts C'est un deck contrôle qui a la base neigeuse pour agresser avec le Hav sans visage On voit qu'il a 51,3% de win rate Il me semblait plus fort sur le ladder standard 2022 Peut-être qu'effectivement en tournoi ça s'est un peu moins bien passé pour lui Il a un prédateur naturel, un deck qui le bat plutôt bien, c'est Monogreen Stompy On voit que du coup, Monogreen Stompy 69,3% de win rate Dont 73% de win rate contre Izet Dragon Ça ne m'étonne pas et vu qu'il y a eu assez peu de parties Et que Izet Dragon était le deck le plus représenté Ça a énormément participé à augmenter le win rate de Monogreen Stompy Visiblement Avec des match-up négatifs contre les decks basse blanche, Mono White et Boros Ça c'est normal aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard Troisième deck le plus représenté, Jimear Control Pareil, vous allez beaucoup le croiser sur le ladder Basse contrôle avec la base neigeuse aussi Ça peut jouer des gros plans au cœur C'est beaucoup plus tap out, on dira Que la version Izet Dragon Mais ça marche plutôt bien Ça a accès à pas mal d'anti-bet de masse Ce qui n'est pas le cas d'Izet Dragon Donc c'est plutôt pas mal Mono White aggro, moi c'est mon bébé J'ai développé d'ailleurs ma propre deck list Que je vous partagerai Avec laquelle monter sur le ladder Est vraiment plutôt facile Une deck list qui cherche à prendre le board Très très largement Prendre le board aussi avec des flyers Avec des créatures volantes Ce qui permet d'avoir vraiment un très très bon match-up Contre les match-up verts Ors of Angel, c'est un deck qui est très représenté aussi Ça bat très mal les jeux contrôle évidemment Parce qu'on va manquer d'agression Donc tout ce qui est Jimear, Izet Dragon, c'est compliqué Par contre contre les jeux créatures Que ce soit les bases vertes, les bases mono-blanches et tout Ça peut être assez compliqué d'interagir avec tous ces anges Qui vont s'empiler On a la saga Ors of de Kaldem je crois Qui commence à pompe des anges Vos anges vont pouvoir tuer vos créatures Et ensuite aller mettre des dégâts Ça marche très très bien Stores of Angel contre toutes les bases créatures Rakdos Midrange Je ne sais pas exactement Ce qu'est ce deck là Pour le coup moi je ne l'ai pas rencontré sur le ladder On voit qu'il a quand même placé plutôt un bon pourcentage La photo représente Valkyte Donc j'imagine que c'est un amas de bonnes créatures On doit jouer aussi une base trésor J'imagine pour pouvoir s'accélérer Peut-être Orcus qui est une carte que j'apprécie tout particulièrement On a Borossagro Borossagro c'est la base Winnie White Mais avec Scald Confrontation des Scald Qui est une super carte pour se relancer Relancer la machine, piocher plein de cartes Je pense globalement par contre Que c'est super important d'avoir Havre sans visage Pour battre les jeux Contrôle qui vont vous placer des anti-bets de masse Et pour moi Havre sans visage Ce n'est pas jouable dans un deck bicolore agressif Dans un deck bicolore Contrôle Oui Mais dans un deck bicolore agressif Ça me paraît très compliqué Donc j'ai la sensation que si on joue Boross On va gagner Confrontation des Scald Mais on va y perdre Faceless Even Et à mon avis Ce n'est pas forcément très worse comme échange Et enfin Naya Spirit Pareil Naya Spirit C'est un deck que j'ai Que j'ai buildé Et essayé de pas mal populariser Et tout Le problème c'est que ça fait globalement La même chose que Monoblanc Des fois avec des sorties un peu plus pétards Un peu plus canon Par contre Ça n'a pas Faceless Even Donc ça rentre très très fort dans les Vras Et donc malheureusement Du fait que ça rentre très très fort dans les Vras On n'a vraiment pas ce second souffle Qui va être amené par les Par certaines cartes Et par la base neigeuse de Monoblanc Donc je déconseille Naya Spirit Par rapport à Monoblanc Alors hier le 14 juillet Une carte a été bannie En standard 2022 C'était pas forcément attendu Wotessa a décidé de bannir Le livre d'exaltation suprême Alors pour ceux qui ne savent pas Ce que fait le livre d'exaltation suprême C'est un artefact légendaire pour 3 Au début de votre étape de fin Si vous avez gagné au moins 3 points de vie Ce tour-ci Vous créez un jeton 3-3 blanc Ange avec le vol C'était pas si dur de gagner 3 points de vie On avait des cartes comme Revitaliser Qui permettaient de piocher une carte Et gagner 3 points de vie Ce qui faisait instantanément proc Je crois que l'effet du livre d'exaltation Et gagner 3 points de vie Mais ce qui était surtout important C'est l'interaction que la carte avait Avec le havre sans visage Pour 3 manas Vous pouviez engager le livre d'exaltation suprême Mettre un marqueur éclairé Sur un ange ciblé Il acquiert Vous ne pouvez pas perdre la partie Et vos adversaires ne peuvent pas la gagner N'activer cette capacité Que lorsque vous pourriez lancer un rituel Ce qui se passait C'est qu'à un moment de la partie Vous activiez votre havre sans visage Qui lui est un changelin Donc s'il est un changelin Il a tous les types des créatures de magique Et c'est ça qui est important C'est-à-dire que vous activiez votre havre sans visage Vous faisiez la capacité du livre d'exaltation suprême Vous mettiez du coup le marqueur Sur un ange ciblé Qui était votre havre sans visage Votre havre sans visage Se retrouvait du coup A être une créature Avec la capacité De ne plus pouvoir perdre la partie Et vos adversaires ne peuvent pas la gagner Et tant que votre adversaire N'était pas capable De gérer le havre sans visage Qui allait redevenir un terrain En fin de partie Évidemment Et bien du coup Vous ne pouviez plus perdre la partie Donc c'était une interaction Qui marchait plutôt bien Parce que c'était simple De jouer ça en mono blanc contrôle Avec des domscars Avec des revitalize Avec des bêtes qui permettent De temporiser Gagner des points de vie Et arrivé un moment dans la partie Vous aviez 6 manas Votre livre en jeu Et vous pouviez activer votre havre Mettre le marqueur sur le havre Et si votre adversaire Il n'avait pas de quoi Gérer le livre avant Ou alors Faire un anti-bête en réponse Avec l'ave sans visage Et bien la partie Elle était instantanément perdue Il faut savoir qu'il y avait Des petits malins Qui s'amusaient aussi à jouer Sanctuaire de Tirith Lui pareil Pour 4 manas Vous pouvez mettre un marqueur Indestructible Sur un dieu ciblé On le rappelle Le havre sans visage Il a tous les types De créatures de magic Donc forcément C'est aussi un dieu Donc pour se prémunir Des interactions Les paquets un peu plus Let game Je pense notamment A des versions Azorius contrôle Avec cette combo là Bah s'amuser d'abord A rendre le havre sans visage Ce qui est un vrai problème Exemple moi de mono white Qui est le deck Avec lequel je suis passé Métic Et avec lequel j'ai le plus joué Très bon win rate Contre la plupart des matchs Contre ce deck là Win rate exécrable Parce que je ne peux pas Interagir avec la combo Donc le deck N'a qu'à jouer Des spells défensifs Et temporiser Jusqu'à arriver à sa combo Et j'ai perdu Et comme c'est du B1 Je ne peux pas m'adapter Donc je suis obligé De faire les sorties Les plus patates possibles De ne pas respecter Domscar En gros je suis obligé De rentrer dans les anti-bet De base de mon adversaire Pour espérer tuer Avant la combo S'il ne l'a pas Son anti-bet de masse Je peux gagner la partie S'il a l'anti-bet de masse J'ai perdu la partie Et je ne peux pas Tourner autour de l'anti-bet de masse En donnant un peu du board En en gardant un peu en main Parce que si je prends Trop de temps Je vais me prendre la combo Donc ces matchups là Ils revenaient presque A lancer une pièce en fait Lancer un coin flip Et c'était vraiment Très frustrant Pour ceux qui jouaient Ces cartes là Ces decks là Qui ne peuvent pas Dans leur deck Vu qu'ils ont un plan De jeu très proactif Agressif à base de créatures Tu ne peux pas commencer A rentrer de la gestion Contre une combo Que tu vas rencontrer Très rarement Sur un ladder B1 Donc voilà la carte Elle était problématique C'est le genre de synergie Qui est problématique en B1 Je pense A mon sens Qu'il était beaucoup plus simple D'apporter un ladder BO3 Au standard 2022 Sachant que c'est probablement Actuellement Le format le plus joué sur Arena Plutôt que de bannir Le livre d'exaltation suprême On va s'intéresser maintenant Aux 3 Meilleurs decks du format Alors meilleurs decks C'est à mon sens D'habitude Sur les points métao On s'attache à de la donnée Factuelle Avec un échantillon Assez important Donc du coup Des résultats qui sont fiables Là pour ce point métao On fait table rase De tout ça Et je vais plutôt Vous apporter Une vision subjective Du format Parce que Pour l'instant Il n'y a pas de données Il n'y a pas beaucoup De tournois Qui ont été joués Et que de mon côté J'ai vraiment beaucoup joué En standard 2022 Beaucoup testé Beaucoup deck buildé Donc j'ai un avis Encore une fois C'est un avis subjectif Qui n'est pas forcément A prendre Pour argent comptant Et qui sera peut-être Corrélé En tout cas Vérifié Ou non vérifié Avec la donnée Qui finira par arriver Sur ce format là Donc à mon sens Voilà Petit disclaimer passé À mon sens Les 3 meilleurs decks En tout cas Les decks les plus stables De ce format Ce sont donc Izet Dragon Mono Blanc Et Mono Vert Il y a plein d'autres decks C'est du BO1 Et donc du coup Plein d'autres decks Qui sont très très forts Dans ce format Je pense à Naya Swarm Je pense à Simic Coma Je pense à Mono Blanc Combo Mais maintenant il est banni A partir de demain Je pense à Ors of Angels Je pense à Dimir Control Plein d'autres decks Que je vais mettre Qui gravitent autour Globalement Mais qui pour moi Sont un chouïa en dessous Ne serait-ce que Parce qu'ils sont un peu plus lents Un petit peu moins stables Un peu moins consistants Pour le coup Typiquement Naya Swarm Ces 3 decks là Ils forment un espèce de Vous savez De triangle De triptyque intéressant Donc c'est à dire Qu'on va se retrouver Dans une disposition Où Mono Vert Va battre Izet Dragon Izet Dragon Va battre Mono Blanc Et Mono Blanc Va battre Mono Vert Et donc du coup Tout le but Va être de continuer A avoir un matchup Favorable Contre votre matchup Favorable Naturel Mais essayer de Rehausser votre matchup Parce qu'on est en BO1 On n'est pas en BO3 Donc on ne peut pas Vraiment s'adapter Rehausser votre matchup Négatif Pour essayer d'être Le plus à l'équilibre possible Et trouver du coup Le meilleur deck C'est ça qui est intéressant Donc maintenant On va s'intéresser Aux 3 decks On va commencer par Izet Dragon Izet Dragon C'est le deck Qui était le plus populaire Dès le début du format Je le croise Un petit peu moins maintenant J'ai l'impression Qu'il y a Dimir Control aussi Qui vient un petit peu Se disputer la place Du deck control Avec Izet Dragon Donc Globalement Ce deck là C'est vraiment Très ressemblant A ce qu'on joue en standard Des dragons Avec le Galazette Prismari Et Dragon d'Orpon Qui vont aller mettre la pression Tout en ayant contrôlé Le début de partie On a le nouveau Feu du dragon Qui vient être Un très très bon anti-bête Notamment si vous avez Des dragons en main Mais son effet plancher De mettre 3 Est tout à fait acceptable Vous avez la morsure de gel D'où la base neigeuse Qui permet vraiment De temporiser le début de partie Très important Contre les decks verts De pouvoir mettre 3 dégâts Et pas seulement 2 Pour le coup Itération expressive Qui est une super carte Le jeté vu Qui permet De pouvoir contrer Les spells importants Que l'adversaire voudrait jouer Commandement de Prismari Ça permet de se fixer Ça permet de tuer une bête Ça permet de tuer Les arts facciblés C'est très fort Contre Chariot des Ica Qui est une plaie Des decks mono-verse Ça vous permet aussi De recycler votre main Pour pouvoir trouver votre mana Écrasez les faibles C'est une concession Moi que je fais En ladder BO1 Évidemment que si vous faites Des tournois en BO3 Vous n'aurez peut-être pas Des écrasés les faibles Mendeck Mono-blanc pour moi Est probablement Le meilleur jeu du format Donc j'aime bien Avoir des écrasés les faibles Pour pouvoir Raser un petit peu Les bords de très très large Qu'ils sont capables de faire On a contemplé Le multivers Qui va chercher nos cartes Et révélation d'Alrond Qui est vraiment La carte la plus frustrante A affronter Quand vous jouez Contre Izzet Dragon Il y en a 4 dans le deck Donc il va la trouver facilement Parce que le deck Il pioche beaucoup Entre itérations Entre contempler Entre commandement de Prismari Et c'est vrai que cette carte Elle est très très dure à passer Et quand Izzet Dragon Commence à en enchaîner Une ou deux Vous n'allez plus Gagner la partie Ça va être très très dur Et il y a une Imris Fléau du désert Dans la liste Beaucoup de gens Ne les jouent pas Je suis encore en train De tester Je trouve que la carte Est plutôt bonne Elle a des bonnes stats aussi Elle a des stats Qui sont assez importantes Pour pouvoir notamment Être jouer dans le mirror Et bloquer les dragons d'or pont Elle permet quand la main est vide De repiocher Mais je trouve que c'est une carte Qui est plutôt intéressante Donc qui est plutôt jouable On joue 3 havre sans visage Parce que A la différence des jeux aggro Qui vont avoir besoin De cette carte Spécifiquement pour gagner Là Izzet Dragon On a un peu moins besoin C'est pas très grave Et comme le deck Pioche beaucoup Il devrait les trouver aussi facilement Que si il y en avait 4 Dans un jeu aggro Donc voilà Izzet Dragon Pour moi Le deck le plus Le plus solide Dans l'archétype Un peu contrôle Du standard 2022 On va s'intéresser maintenant A mono vert Je suis parti de la liste Que Croquise a popularisé Et a streamé Il y a beaucoup de gens Qui jouent la liste de Croquise La plupart des données de tournois Que vous avez pu voir En début de vidéo Sur mono vert Sont prises de cette liste là Évidemment C'est très difficile De bouger les ratios La liste est vraiment carré Solide Tout en x4 24 landes La base neigeuse Les 4 havre sans visage Croquise joue 4 repères de l'hydre Pour moi Il en est hors de question C'est 2 repères de l'hydre Parce que déjà La carte Elle te décurve A partir du tour 3 Et en plus de ça Elle diminue ton compte De landes neigeuses Ce qui peut être vraiment problématique Pour tes havre sans visage Pour tes combats dans le blizzard Donc à mon sens 2 repères de l'hydre Ça suffit Amplement On est sur une liste Qui joue beaucoup de terrain Parce qu'on a aussi 4 florédrons Et 4 mammouths de kazandou C'est vrai qu'on sait C'est vrai qu'on sait que le BO1 C'est très variancé Vous allez des fois perdre des games Parce que vous faites mana full Ou alors mana death C'est à dire Piocher trop de landes Ou pas assez Là c'est sûr que Vous ne ferez jamais mana death Vous avez vos 24 landes ici Plus les 8 ici Il n'y a vraiment aucun problème Avec ça Vous avez un compte Un seuil de terrain minimum Qui est 24 Qui va vous permettre du coup De jouer vos du alpha card En tant que créature Mais si jamais il vous manque Quelques landes Et bien vous les avez toujours Grâce à ces cartes là Donc ça c'est plutôt intéressant Les nouvelles cartes de Diendi Qui sont venues vraiment Rendre l'archétype très très puissant Le chef de la mode de loup-garou Très intéressant C'est un 3-3 pour 2 Qui va piocher des cartes Super fort Si jamais votre adversaire Il n'a pas sa morsure de gel Qui est capable de faire 3 Très rapidement C'est à dire qu'il aurait enchaîné Du coup 3 mana neigeux Les 3 premiers tours Et bien chef de la mode de loup Ça devient très difficile à gérer Pour Isaac Dragon La classe rôdeur Qui est vraiment incroyable Parce que c'est très difficile Mendeck en BO1 De s'adapter Et de gérer un enchantement Et l'effet Le niveau 3 De la classe rôdeur Va vous permettre De grinder Les decks contrôl C'est pour ça d'ailleurs Que Isaac Dragon A pas un super match-up Contre les decks verts Parce qu'il va poser des menaces Qui sont difficiles à gérer Que ça soit justement Le fait que les créatures Ont des gros stats Le troll primaire Qui lui en plus Quand il est géré Il revient Le chef de la meute L'esco-griff de l'essain Qui se buff Le combat dans le blizzard Qui va pouvoir se battre Un peu contre n'importe quelle créature Parce que toutes vos créatures Ont des très très bonnes stats La classe rôdeur Qui va permettre De mettre un body Mettre de la pression Puis ensuite Grinder en late game Donc ça c'est vraiment Le deck qui bat très très bien Isaac Dragon Mais qui va souffrir Contre les decks monoblancs Notamment la version Que moi j'ai buildée Parce que c'est une version Qui va jouer le Clarion Spirit Celui qui Quand vous jouez un deuxième sort Chaque tour Va mettre un token A à un fly Et dans l'histoire de Magic Globalement Des grosses bêtes Collées au sol C'est toujours plus faible Que plein de petites bêtes Qui passent par les airs Et c'est le but C'est pour ça que monoblanc A un bon match-up Et aussi parce qu'on a des cartes Très très satisfaisantes Comme Redan Qui va pouvoir disrupter Les sorties Ou comme Skyclev Apparition Qui est capable littéralement D'exiler Toutes les cartes De ce monoblanc Monoblanc 2022 Du coup là je prêche Pour ma paroisse C'est la version Que j'ai pas mal jouée Popularisée Qui marche très très bien Version qui forcément Aura un peu plus de mal Contre les decks Et les dragons Notamment ceux qui vont avoir Des anti-bêtes de masse Comme Cinderclass Mouh, Écrase et les faibles En main deck C'est vrai qu'ils n'ont pas Ces cartes là Ça se passe plutôt pas mal Le problème Quand ils êtes dragon C'est qu'une fois Qu'il y a un dragon d'or pont Ou un imris Qui est sur le champ de bataille Si vous n'êtes pas A une phase d'attaque Létale De tuer votre adversaire Vous pourrez difficilement Revenir dans la partie Parce que vous n'avez rien Qui exile ces cartes L'apparition du fort céleste Ça plafonne A 4 de CCM Pour exiler une carte A 4 de valeur de mana Donc forcément Tous les dragons Qui sont à 5 On peut pas les exiler Et s'ils viennent Et qu'ils commencent A stabiliser le board Ça va devenir très très dur Il faut vraiment avoir Un board très très large Pour pouvoir outrepasser Ces cartes là L'avantage C'est qu'on joue La base neigeuse Avec Havre sans visage Et qu'une fois Que notre adversaire A géré notre board On peut continuer A les mettre des points Et ça suffit souvent Très souvent même A finir les parties On a la classe paladin Qui est capable aussi De buffer La plupart des cartes Du deck Et donc du coup De rehausser un peu La patate Et la puissance De nos créatures Pour le coup Donc c'est quand même Genre j'ai quand même Un bon match up Globalement contre Izzed Dragon Mais par nature C'est pas l'archétype Le plus simple A affronter Le deck Ce qu'il veut faire C'est jouer énormément De petites cartes Donc beaucoup de tourains Pour pouvoir maximiser Les effets Deuxième spell Comme avec la moine De la main ouverte Le clair du sort code Et l'esprit au clarion C'est vraiment cette carte là Qui permet de battre Monover à elle toute seule A chaque fois que vous lancez Un deuxième sort Vous créez un token 1-1 fly Donc forcément Ça va passer au dessus Des blocs en vol On joue 22 mana Mais deux descentes De Kabira Pour avoir les bons comptes De land Mais comme notre mana base Est très très basse Il n'y a aucun problème Avec ça On joue un ange de la légion Qui va chercher les copains Dans le side Les entraves sort d'élite Et les redan C'est les cartes Qui font gagner Contre Izzed Dragon Contre Dimir Control Contre tous les jeux Un peu plus moins Un peu plus contrôle Contre mono blanc livre Notamment le deck combo Qui va partir demain Redan super important Vraiment Ça permet que Izzed Dragon Doive décurver tous ses plaies Parce que tous ses land Vont arriver à engager Si jamais il a des grosses pelles Je pense notamment À la révélation d'Alrond Et bien du coup Elles sont remises À deux tours plus tard Vous avez Entrave sort d'élite Qui va pouvoir aller Enlever un dragon d'or pont De la main de l'adversaire Pour le remettre à plus tard Continuer à mettre de la pression L'avantage C'est que vous êtes capable De générer un board Très très rapidement Et un board Qui va être assez solide Parce que toutes les créatures Se buffent entre elles Vous pouvez faire Des tours à majordome Tour 2 Moines de la main ouverte Avec l'air du sort code Vous avez donc du coup 3 de 2 Le tour 3 Vous pouvez faire Un esprit au clairon Plus encore un drop 1 Je pense à un puits portable Pour aller exiler Une sentinelle de jaspera Par exemple Vous retrouvez déjà Avec un board extrêmement large Il suffit que derrière Vous fassiez une petite gestion Et vous avez quasiment l'état Là en quelques tours Ça va très très vite Vous faites des boards Très très larges Qui commencent à se buffer La classe de paladin Il n'y en a plus 4 dans la liste Parce que quand on en pioche Des multiples C'est des cartes qui impactent pas le board Et c'est trop grave en BO1 Par contre Quand vous arrivez au niveau 3 De cette carte Ça vous fait quasiment gagner La partie tout seul Sur les boards bloqués Donc c'est important D'en avoir une petite quantité Évidemment Puis portable Nouvel ajout dans le deck Incroyable cette carte là On se rend pas compte En fait tout ce qu'elle touche Mais elle touche Les cartes clés du format Sentinelle de Jaspera Qui est extrêmement puissante Dans toutes les versions grul Ou mono verte Ça peut même enlever un trésor Au besoin Ça va être souvent pertinent Contre Isad Dragon Vous avez le droit d'enlever Incroyable La classe rôdeur Et oui Comment on fait pour gérer Classe rôdeur en main deck Qui est un enchantement Et bien plus portable Ça marche très très bien Dans le mirror Vous allez pouvoir gérer Un esprit au clairon Ou une aspirante au luminar Donc c'est vraiment Extrêmement puissant Clair du sort code Oui c'est une commune de draft Mais oui c'est incroyable Dans cette liste là Jouer clair du sort code C'est mieux que tous les autres tourins Que vous pourrez voir Sur les autres deck list Ça participe très très bien Au spot Au jeu un peu double spell Qu'on veut avoir en début de partie Pour faire du board Et faire des créatures Extrêmement puissantes Ça permet aussi de protéger Par exemple un Redan D'une morsure de gel Typiquement Votre Redan est 2-3 Vous faites Redan Clair du sort code Je mets un marqueur Plus un plus un sur Redan Il passe 3-4 Votre adversaire ne peut plus la gérer Parce que son Burn spell Mait que 3 Et ça c'est des plays Qui font gagner la partie Bêtement Automatiquement Donc voilà Vraiment Deck extrêmement bon Je dirais que son plus mauvais matchup C'était justement Le deck combo moon Combo livre pardon Je l'appelle moon Parce que je suis fou En fait tout simplement Combo book pardon Donc Maintenant que ce deck là Va être banni Je pense que Monoblant A un boulevard devant lui Pour continuer à bien monter le ladder Et c'est aux autres decks De s'adapter Et j'avoue qu'avec ce deck là Même des decks Dimir Qui jouent 7 à 8 Vras Mendeck On les a Entre les peurs paralysantes Et les Shadows Verdict Dimir Control Est capable de jouer Plein anti-bet de masse Il suffit d'enchaîner un Redan Avec un entrave sort d'élite Au préalable L'avoir curvé Et ça va trop vite pour lui Ça va trop vite pour lui Ou alors il passe sa Vras Mais il est à 3 Et vous finissez Avec un Hav sans visage Donc je pense Qu'avec la disparition Du deck combo Qu'on avait beaucoup de mal A gérer pour le coup Parce qu'on était obligé là De mettre tout notre board Et de rentrer dans Domscar Si jamais l'adversaire N'est pas Domscar Bah oui on pouvait gagner la partie Mais souvent il l'avait évidemment Et en plus il pouvait gagner Des points de vie Générer des anges En attendant Donc c'était quand même Très compliqué comme matchup Donc voilà Maintenant à partir de demain Ce matchup n'existe plus Je pense que Monoblanc A un bel avenir Donc voilà Ça sera la fin pour ce point Métao Un point Métao un peu particulier Parce qu'on a plus Globalement parlé Autour de mes avis Mes ressentis Mon expertise Sur le ladder Et sur Magic Arena Dès que j'aurai des données Plus fiables Avec un nombre Un échantillon plus important Et donc du coup Des win rates Qui ont beaucoup de valeur Que des tournois BO3 Auront été joués On parlera plus de mon avis On parlera plus de Ma subjectivité globalement Mais on s'attachera du coup Au résultat Et aux statistiques J'espère pouvoir vous présenter ça Dans les semaines à venir Je sais qu'MTG Data Fait un travail formidable Pour compiler tout ça Donc si le standard 2022 Intéresse autant les gens Que ce qu'a l'air Ça a l'air d'être le cas Globalement Il y aura aussi des tournois BO3 En standard 2022 Donc du coup Pas mal de données à analyser Peut-être même Une queue En ladder En BO3 Sur Magic Arena En tout cas nous On attend que ça Et puis voilà On se retrouve probablement La semaine prochaine A voir s'il y a de nouvelles Decklist qui vont apparaître Je vous dis Il y a pas mal de decks Qui gravitent autour Et qui sont plutôt Plutôt des bons jeux Ça fait plaisir C'est vrai que D&D N'aurait pas spécialement Impacté le standard De manière intéressante Pour parler vraiment De standard classique Pas standard 2022 À part Monover J'ai pas vu de decklist émergente Et Monover Ça existait déjà Il est juste un peu modifié Donc ça fait vraiment plaisir D'avoir ce standard 2022 Pour pouvoir jouer Les cartes D&D Et pour pouvoir jouer Dans un autre format Où vous n'avez plus Umber Cleave Plus la base aventure Plus Ultimatum Et c'est extrêmement Rafraîchissant Donc voilà Continuez à kiffer Sur Magic Arena On se retrouve très prochainement Merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Si jamais ça vous a plu Le petit pouce bleu Le partage dans les commentaires On est sur un débat On est sur un débat d'opinion Chacun a fait ses tests Chacun a ses decklist Il y a plein de decks Que j'ai pas cités Qui sont très bien J'ai beaucoup d'abonnés En stream Qui me parlent des decklist Parti typiquement Parti qui est une synergie Qui marchait pas en standard Mais qui marche en standard 2022 Parce que forcément On a des synergies Qui sont moins puissantes On peut jouer Ors of Angel Il y a plein d'autres trucs Qui marchent bien Qui sont cool Donc si jamais vous avez Des retours des decklist Dites-le dans les commentaires Partagez cette vidéo Rejoignez-nous sur Twitch Parce qu'en ce moment Je stream assez régulièrement Ma montée sur le ladder Avec mon au blanc Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie